Salut à toutes et à tous, du coup aujourd'hui on est parti sur un nouveau replay de Swain avec une phase de lane des plus horribles, vraiment c'est... La karma va me faire très très mal, je vais très mal jouer au début, je vais faire beaucoup d'erreurs. Et petit à petit, la partie va être remontée, difficilement mais ça se fait grâce au Mundo qui a vraiment fait une très très bonne game et aux dégâts monstrueux de Swain dans tous les cas dans les teamfights. C'est un personnage assez horrible pour ça, il faut jouer aussi mal que vous voulez, c'est pas trop grave, Swain vous ferez très mal après. Donc niveau match-up, je suis fan de Swain Karma, enfin sa karma, l'inconvénient que j'ai c'est qu'elle a beaucoup plus de range que moi, elle va pouvoir me poke facilement. En outre, si j'essaie de m'approcher d'elle pour la choper, si je place pas mon Z, elle va s'éloigner avec son Z à elle, ce qui va pas spécialement mêler beaucoup. On va augmenter un peu le son, normalement c'est en color blind puisqu'on me le demande souvent mais ça y est déjà, donc je suis désolé si ça ne fonctionne pas. Je pourrais pas faire beaucoup plus. Donc, on va mettre tout le monde en face, hop, les mille laner, homie, les top laner au top, mundo top, c'est rare, on commence à avoir de plus en plus de mundo, ce qui est assez intéressant je trouve. Notre bot lane, c'est du vein, taric, bah c'est un combo qui peut être très fort en fait, s'il y a un stun de taric fait dans le bush, la vein peut mettre un double stun dessus, il y a moyen de faire des trucs plutôt sympas. On va mettre uniquement notre vision, là je vais faire un de mes super AFK alt tab que je fais très régulièrement, je vais dans le bush, je fais alt tab, et au moment où je reviens je vois qu'il y a des gens. Bon, first blood, ceux qui regardent mon stream le verront très très régulièrement, les AFK alt tab qui donnent des first blood, des trucs comme ça, c'est très régulier, faut pas s'en inquiéter. Et c'est très mal, il faut pas le faire, mais bon, on va faire avec. Là donc c'est la karma qui a eu le first blood, ça me met pas très bien sur ma lane, c'est à dire qu'elle va avoir un avantage en XP considérable. Notez, ça peut paraître juste un creep, mais en termes de pression, c'est horrible. Bon, elle aurait pu aussi bag pour acheter directement d'autres items, mais pas spécialement nécessaire. J'ai donc pris le Z niveau 1, au cas où je me suis dit, et puis pour faire un peu plus de dégâts comme sur le creep du Udyr, quitte à de toute façon de pas pouvoir beaucoup arraser la karma, on va essayer de se débrouiller. Notez que je fais pas de last hit, mais que j'essaye de dépush assez vite, parce que je sais qu'elle, son but, ça va être de me push aussi vite que possible. Et du coup, j'essaie de pas trop rester son atour pour ça, de pas la laisser me mettre autant de pression. Là par contre, regardez son RA, je suis midlife, un seul RA quoi, rien de plus. C'est, coucou, je suis karma, je te mets RA, c'est gégé. C'est assez génial, parce qu'autant son A tout simple, il est possible à éviter, autant le RA, une fois qu'elle le met pour en sortir, c'est assez la galère. On va donc prendre beaucoup, beaucoup de dégâts, comme je disais, ça va être une phase de lane, mais une des plus horribles qu'on puisse avoir ici. On essaye de pas trop louper de last hit face à la karma, maintenant c'est compliqué vu la pression qu'elle met sous ma tour. Coup de chance, c'est que depuis le RA, je n'ai pas repris de dégâts, donc mes HP remontent tranquillement, je suis pas obligé de cramer de potions pour le moment en tout cas. Ça reste une phase de lane difficile, on a vu, regardez ici, hop, l'invade du Renex sur le Udyr. C'est-à-dire que, je suis mal dans ma lane, le Udyr est très mal dans sa jungle. Là, la game est mal partie déjà. Et c'est, tiens, nouveau RA qui passe. Voilà, 2 RA depuis le début de la game, ça devient un petit peu la galère. Et puis malheureusement, moi, en termes de trade, je suis pas à mon avantage. Comme vous voyez, elle, elle peut se shield mes dots, pour l'instant, je fais pas assez de dégâts pour me permettre de faire des trades quelconques. C'est assez frustrant de jouer face à un perso comme ça, mais c'est un peu comme la VOD où j'écarte ma top. À partir du moment où vous avez plus de range que votre adversaire, utilisez-le, mettez-lui la pression comme elle me fait. C'est exactement ce qu'il faut faire, c'est génial, quoi. Du coup, là, on n'a pas le choix, on essaye comme plus ou moins de poke, tout est passé dans le shield. Là, sur ce E-là, tout le temps, le shield, il n'y a rien qui n'a touché le personnage. C'est une phase de lane difficile, on reste sous sa tour. On joue en mode puce X, j'ai que 12 cripples en avant. Je galère à farm, je peux quasiment rien faire. J'ai pas moyen de m'avancer pour farm, je suis obligé d'utiliser mon Z, c'est-à-dire que si je me fais gank, je pourrais pas bloquer les gens sous la tour. Bref, actuellement, c'est pas le early game qui va être à notre avantage. Et encore un petit RA où seul le premier tick passe, c'est toujours ça de gagné. Allez, tranquille, avec son shield, elle peut même prendre un coup de tour, quoi. C'est douloureux. J'ai très mal pendant cette phase de lane. On dirait pas, mais ça fait mal. On n'est pas Corbeau qui le veut, vous devez savoir encaisser les dégâts. Encore un petit, histoire d'eux, hein. On essaie toujours de se mettre plutôt derrière la cripe face aux champions comme ça qui ont... aux champions à projectiles, en fait. On va peut-être se les prendre à la tête, maintenant. Ça reste assez compliqué, pas toujours facile de bien, bien se placer pour ça. J'essaie de farm avec mes sorts, je peux rien faire de mieux, actuellement. Je suis très limité, j'ai pas vraiment... Là, depuis le temps de lui dire qu'il aurait pu venir, là, il pourrait. Mais ça me paraît être un peu tard. C'est-à-dire que là, s'il veut venir, c'est maintenant, pendant que je reste, faire le bait, et pas après, quoi. Alors, il vient pas, le lui dire, il s'en va. Et là, du coup, une fois que la Karma va commencer, va pouvoir finir de push et reculer, là, il va venir, c'est un peu tard. C'est-à-dire qu'il y avait un timing juste avant, qui était beaucoup plus intéressant. La Karma était ici. Le lui dire vient après. Là, je sais pas pourquoi il me push ma lane. C'est-à-dire que j'étais tranquille, moi, sous ma tour. Mais gentiment, à farm sous ma tour, on ne peut pas pouvoir me faire grand. Et là, le lui dire, c'est décidé de push ma lane. J'ai pas trop saisi pourquoi. Du coup, moi, pour prendre des creeps, je suis obligé de m'avancer. Et ça m'arrange pas, c'est que je peux pas battre, qu'il n'y a pas de gros creep. Donc là, je meurs, là-dessus, sur un petit gank, plutôt sympathique. Notez, ce qui permet au lui dire de me tuer, c'est le lui dire qui vient se prendre le Q. C'est assez rigolo. C'est-à-dire que moi, je me prends pas le Q, je peux m'échapper. Il y a le lui dire qui se prend le Q, ce qui met le lui dire à portée pour mettre le E. Je crois qu'on s'est pas bien entendu avec le lui dire sur ce qu'il fallait faire à ce niveau-là. Tant pis, on revient sur la lane. On part donc deuxième à nous de Doran, histoire d'avoir une meilleure turn lane en termes de mana, en termes de HP et de dégâts, bien évidemment. Quand on est mal, faut pas hésiter à prendre des Doran. Je prends aussi premier item pour le séculaire, le Ruby Crystal pour avoir un peu plus de HP et survivre au gank. Toujours pratique. Là, niveau 6, l'avantage que j'ai, c'est que même s'il y a des trades, je peux à peu près les encaisser, on va dire, ces trades. Parce que suite à cela, je pourrais me régner. Le petit Trinket à ce niveau-là, pourquoi ? Parce qu'on est à 6 minutes 45. Le Leicine, s'il va faire son blue buff à 7 minutes 10, il pourrait très bien venir gank juste après. En termes de timing, on essaie d'avoir ces idées-là. On va essayer donc de pas prendre de trades directs avec la Karma, mais si ça arrive, notre but c'est d'être aussi proche d'elle que possible. Là, du coup, à partir du moment où elle vient à portée, ok, moi aussi, je veux bien t'apporter avec toi Karma, tu vas prendre plus de dégâts. Pourquoi ? Parce que malgré son shield, Swain fait énormément de dégâts et se swain. Là, le seul problème, ça va être la mana pour le moment. C'est pour ça que les deux Doran Ring vont être plutôt tranquilles de ce côté-là. Avec le passif de Swain en plus, ça me permettra de ne pas avoir trop de soucis pour peu que je loupe pas tous mes lastites. Là, actuellement, c'est vrai que je suis pas vraiment bien, même dans ma tête, je me dis, putain, c'est la galère. Et du coup, je joue un peu plus mal. Ça fait déjà 4 ou 5 lastites de suite de loupé, j'ai gardé. Donc, pourtant, l'animation d'auto-attaque de Swain avait été augmentée à d'infos, c'était plutôt sympa. Là, il vient de mettre son Z. Bon, bah, un joli R.A. Malheureusement, c'est... Je supporte pas ce sort qui fait trop de dégâts à mon goût. Le Udyr qui vient, mais en mode un peu YOLO, quoi. Il passe pas du bon côté, en fait. C'est-à-dire qu'en termes de timing, c'est sûr et certain que ce côté l'a ward. On le sait déjà, c'est les timings de warding. L'a ward ici. Il aurait dû faire le tour, le Udyr, pour venir gank. On voit que le Mundo arrive pour un gank. J'ai pas trop de mana, alors du coup, c'est assez compliqué pour moi. Là, je peux pas vraiment l'aider. Je me dis que je vais quand même aller lui mettre quelques dégâts. Mais bon, le R.A. qui est là, quoi, pour me finir. Le seul avantage que ça aura eu, c'est peut-être le bait. Je pense qu'il a mouré peut-être juste avec le Mundo. Quoique, avec son Z, ça aurait pu être compliqué. Est-ce que ça a vraiment été l'étude que je revienne ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas, ça a donné un kill. Du coup, c'était pas terrible. Je pars maintenant sur le Catalyst. Pourquoi ? Pour la tenue de laine, encore une fois. Plus de HP, plus de mana. Et surtout, dès que je vais monter au niveau, je vais avoir une régen considérable. Donc là, en termes d'XP, on essaie de mourir le moins possible. Et ça va être très pratique. Notez, en termes de trade, malgré le R.A. qu'elle me met, j'ai ce petit avantage via le heal. Par contre, c'est la mana, moi, qui part à vitesse grand V. Et c'est assez horrible de ce côté-là. On essaie quand même de s'adapter. C'est-à-dire qu'on régène sur les creeps. Le gros avantage de Swain, ça reste son passif. C'est-à-dire que si vous arrivez à tuer un maximum de creeps, même sous ultime ou autre, vous allez régénérer beaucoup de mana. Actuellement, je suis à 17 plus 8 points de mana. Soit 25. C'est plutôt sympathique. Le R.A. qui passe pas complètement. C'est toujours ça de gagné. Pas négligeable. Là où un kill qui est pris en plus par le Mundo, il est à 3-0. C'est plutôt sympa comme score. Moi, je vais voir à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que là, le Lee Sin n'a pas grand-chose à faire botlane actuellement. Étant donné que notre botlane ne push pas, il pourrait faire un gank un peu yolo. Mais bon, il y a moins de chances. Par contre, il y a beaucoup de chances qu'il soit vers la top lane pour faire un gank. Du coup, moi, je mets ma ward plutôt de ce côté-là. Essayez bien d'adapter vos wards selon la façon de penser, les choses possibles, disons, en termes de gank. La Karma avec un blue buff, c'est quand même assez gênant. C'est que du coup, elle a une quantité de pot encore plus élevée que ce qu'elle avait avant et encore plus de shield. Là, moi, pour les trades, pour n'importe quoi, je suis pas bien du tout. Je peux même pas aller les prendre avec elle. Elle a beaucoup trop d'avance à ce niveau-là. Là, ma seule possibilité, c'est d'aller me régen sur les creeps comme ça. Coup de chance, c'est que la Karma, je pense que là, avec un flash, elle pouvait largement me tuer. Flash Z, des choses comme ça. Le Lee Sin, là, qui arrive à se faire choper. C'est plutôt sympa. Je vais pas aller faire le fou pour l'instant, parce que même si Mundo, il est bien mignon, il est bien feed, moi, je suis pas bien du tout. J'ai pas de mana pour tenir un fight long qui me permettrait de survivre en termes de HP avec le heal. Du coup, je vais rester un peu derrière. Le Mundo a pu mettre des dégâts, a pu empêcher le gang du Lee Sin. C'est déjà un bon début, je trouve. Moi, il va falloir que je reste plus X. Cette gamme-là, ça va être une gamme de plus X pendant très très longtemps. Le Lee Sin, là, je sais pas trop ce qu'il a fait. Coup de chance, je sais pas si c'est un bait ou autre, mais ça me permet de prendre un kill. Moi, je vais pas m'en plaindre. Là-dessus, on met quand même quelques dégâts à la Karma et au Renek. J'enlève mon ultime maintenant, parce que ça commence à coûter très cher en mana. Et là, ce qu'il faut, c'est reculer. On a pris un kill, on n'a pas besoin d'aller ruin le move après. Ce serait une grosse erreur de notre part d'aller ruin ce move. À partir du moment où le kill est pris, ok, c'est cool. On a pris un kill, on était en retard dans la game. À chaque fois, si on prend un kill comme ça, on va aller remonter ses 4 ou 5 kills d'écart. Là, possibilité de kill si elle était restée à portée. Parce que je rappelle que le A, en fait, il faut rester à portée pour se prendre les dégâts. À la flash-out, elle a bien eu raison, sinon elle serait morte. Là, par contre, le Udir qui reste un peu trop longtemps dans la jungle adverse. Il s'est déjà fait tuer tout à l'heure par le Renek. Il reste dans la jungle, il y a Karma qui décale, donc je la ping, que Karma décale, mais il se prend Lee Sin, Renek, tout ça. Il mérite sa mort, le pauvre gain. Je ne sais pas pourquoi il est resté 3 pompes dans cette jungle. Donc là, après une bonne action, très important, loi de la solo queue, il faut ruiner cette action. Revenons sur ce move. Je reviens gentiment sur ma lane, on a vu qu'il y avait la Karma, il y a Lee Sin, du coup je cours sous ma tour, autant que possible. Le joli kick qui m'éloigne un peu, et là par contre avec la Karma, ils vont aller jusqu'au bout. Pourquoi ? Le R.A. de Karma qui me fait trop de dégâts. Je n'ai pas chopé Lee Sin dans mon Z, est-ce qu'il serait mort ? Je ne sais pas, ce n'est pas sûr, mais dans tous les cas, là, beaucoup trop de dégâts, plus que ce que je pouvais encaisser, ça ne passe pas du tout. On part sur la Steam Wand, plus 40 AP, et on avance vers le séculaire qui arrivera bientôt. Une fois que j'aurai le séculaire, je vais être un peu plus tranquille, en termes d'AP, de HP, etc. En attendant, on reste sur une game difficile, 1.4, je me prends 30 CS dans la tête, je ne suis vraiment pas bien du tout. La Karma qui veut venir prendre un trade, pourquoi pas ? Au début, il était à mon avantage, finalement, le Lee Sin qui arrive, ce n'est plus du tout à mon avantage. Là, je vais mourir là-dessus. Je n'ai plus de mana, je ne peux plus tenir le R. Ok, j'ai déjà Lee Sin, le Lane Gang, inévitable. Je pensais que la Karma voulait juste prendre un trade, en fait, elle m'a bien bait pour un fight, en prévoyant le Lane Gang de son jungler. C'est très bien joué de sa part. Là, je vois que Bot, il y a du mouvement, et que les adversaires n'ont pas l'air de vouloir back tout de suite. Il y a Lee Sin à ce niveau-là. Joli stun de la veine, on tue un Lee Sin. C'est cadeau, c'est un petit kill que je prends ici. Parce que je n'ai aucun intérêt à retourner au mythe de toute façon, mes alliés y sont, et dans tous les cas, je ne pourrais pas y faire grand-chose, on l'a vu tout à l'heure. Autant essayer d'aller donner l'avantage où je peux. Bot, les adversaires peuchaient beaucoup, il y avait un Lee Sin dans le coin, on chope un kill là-dessus. Là, les deux petits copains qui se disent, il y a peut-être possibilité de faire quelque chose, le Renek qui avance en mode un peu yolo, je pensais qu'il allait s'arrêter et reculer, en tant que Swain. C'est bien quand tu as un Zonia, sauf que là, je ne l'ai pas encore. En outre, Lucian est très bien dans sa game, il fait beaucoup de dégâts. Bref, sur le mouvement, j'aurais pris deux kills, un sur le Lee Sin, un sur le Renek. Pour moi, c'est worth it. Pour ma team en général, ça l'est un peu moins. J'ai enfin mes bots, j'ai enfin mon séculaire. La game va se continuer comme ça, on a comme déjà 5k d'écart de gold pour eux. On n'est pas du tout bien, ils ont une tour d'avance. Le Thresh ici, qui arrive à s'échapper, joli move de sa part quand même. Malheureusement pour nous, je dirais. Moi, je farm à l'ultime, je n'hésite pas, dans tous les cas, j'ai de la régen de mana à foison, à peu près. Il faut juste faire attention quand même à ne pas se retrouver où, mais on enlève l'ultime assez vite dès qu'on a fini ça. Le blue buff qui est le premier blue buff de la game. Le blue buff, c'est un peu un truc génial sur Swain. Vous êtes tranquille, vous mettez votre ultime longtemps. Après chaque fight, vous pouvez le remettre. C'est agréable. Franchement, quand je vois la mana qui remonte comme ça, je me dis génial. On va donc continuer ce côté farm, tout doucement. plus que farm tranquillement. Là, top, j'aurais été beaucoup trop loin à y aller. Je commence à me décaler maintenant parce que je n'ai pas envie que le Lee Sin s'échappe et je n'ai pas envie non plus que mon Udyr meure. Notez, je m'étais mis ici pour arrêter la Karma. Et là, du coup, la Karma est obligée de s'échapper. Elle qui voulait à la base aider ses alliés et faire un bon gank, elle perd beaucoup de HP. Elle n'est pas loin de la mort. Et là, du coup, comme tout à l'heure, c'est le petit truc du flash. J'ai mon flash. Elle a son flash. Bon, bah, je préfère limite avoir le flash sur Karma que sur Swain. Du coup, je me dis que c'est plus ou moins worth it parce qu'elle, elle ne peut pas faire de RA pour finir quelqu'un. Moi, actuellement, je ne peux juste pas flash out d'un fight. Dans l'idée, ça veut dire que je reste dans le fight plus longtemps. Ça ne m'arrange pas parce que je risque de mourir mais un Swain qui reste dans le fight, ça fera des dégâts. Botlane, ils sont beaucoup avancés. Ils ont pris beaucoup de dégâts. Moi, je fais mon décalage. J'en profite. Les mecs, je suis sûr de pouvoir en choper au moins un. Il est mignon, le Thresh, il me grabe en mode « Bah tiens, vas-y, s'il te plaît, ne tue pas mon Lucian, tue-moi. » Bon, bah d'accord. J'ai juste quelques dégâts, ça suffit, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et là, par contre, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'est la Karma. Karma Lissine, je meurs là-dessus. Pourquoi ? Du grid. On a tué le Thresh, j'avais juste à m'échapper. Je n'ai pas du tout calculé qu'on ne voyait pas Karma Lissine qu'ils avaient donc la possibilité d'arriver. Grosse erreur de ma part qui coûte une mort. Là, ensuite, on a des petits suicidaires. Ils vont aller s'amuser à essayer de faire du 3v3 mais sans HP. Du coup, au lieu de un mort, moi, à cause d'un grid un peu stupide, on va en avoir un peu plus, malheureusement. Il y a le Tariq qui va pouvoir quand même temporiser un peu, mais bon. Vein qui meurt là-dessus. Moi, je ne suis pas encore ressuscité pour le moment. C'est assez compliqué. Et enfin, en vie. Donc, dès que je ressuscite, notez, j'ai les bottes en 2, j'ai le Négatron. Pourquoi le Négatron ? Parce qu'en face, et l'ultime de Renek qui fait des dégâts magiques. Vu que je vais être assez proche de la mêlée, j'ai des chances de subir tous ces dégâts. Le Négatron va me servir à faire un Abyssal aussi. Abyssal pour diverses raisons, donc plus d'AP. L'AP n'est magique et actuellement, ils n'ont pas de résistance magique. La seule personne qui a de la résistance magique, c'est Karma. Et encore, elle n'en a pas des masses. Du coup, je vais être tranquille. C'est-à-dire que dans les teamfights, je vais prendre un peu moins de dégâts à leur part et je vais mettre des dégâts assez conséquents. Ce qui est plutôt intéressant, plus je mets de dégâts, plus je me régène. Bref, de ce côté-là, on est plutôt pas mal. C'est un pourcentage des dégâts que vous infligez. On va donc essayer de tenir cette tour. Malheureusement, c'est assez compliqué, c'est que les adversaires sont en position de siège et ils ont un gros avantage dans cette position-là, c'est qu'ils ont le Pauk de Karma pour nous faire perdre des HP. La tour a plus beaucoup de vie, on n'a pas vraiment de raison d'y rester, du coup, moi, je back. Il y a du farm mid qui arrive, il y a une tour avec 50 HP à défendre, des adversaires qui ont un avantage en siège. Je m'en vais. Seulement, au moment où je m'en vais, c'est le moment que je choisis le Mundo pour engage. Il y a eu un problème de synchronisation et je me souviens que le Mundo avait fait « Ah, Soi, il n'est pas là. » Bah, j'étais déjà parti. Mais j'étais déjà parti depuis quelques temps, en fait. Malheureusement, du coup, il n'y avait pas de raison particulière à aller faire ce move. Là, par contre, vu les HP des adversaires, je me dis que je peux peut-être arriver par derrière et ensuite, quand je vois les HP de mes alliés, j'abandonne l'idée. Ce n'est pas le bon plan. Je suis aussi bien à back et à prendre le Mooguard pour revenir défendre la tour directement de ce côté-ci. Donc, une lane qui est à 1-4. On est à 4-7. On s'avance gentiment vers les adversaires. Le Lucian qui esquive mon Z via son E. Pour le moment, on n'est toujours pas bien de tout. On est à 6k gold de Descartes dans la game. 6k gold à leur avantage. Cette game, la seule personne qui est bien dans notre team, c'est le Mundo. C'est le seul. Les autres, on est tous très mal. Joli Dyer Flash qui va permettre de prendre un kill là-dessus. Kill plus assist. Ok, c'est comme ça, c'est en cramant des sorts qu'on récupère un avantage dans une game. Il n'y a pas le choix. On ne peut pas faire 36 mises autres moves. Dans tous les cas, il n'y a rien de possible. Le 13, je ne sais pas ce qu'il faisait ici. Il a dû aller ward ou des choses comme ça. Une mort de plus. Donc, un kill de plus pour moi en l'occurrence et des assists de gagné. Et là-dessus, on peut continuer le chase. L'avantage qu'on a, c'est que les adversaires étaient restés longtemps. Nous, notre team a pu aller se heal. Le chase, nous, il se continue. Là, je n'ai aucun intérêt à aller chase en Lucien qui a été bump par la veine. Je vais aller choper mon farm mid. Il y a beaucoup de creep. Ce qui va me permettre de revenir dans la game, ce n'est pas spécialement de choper un kill par-ci par-là uniquement. C'est aussi de pouvoir aller récupérer un maximum de farm dès que possible. Pendant que toute ma team chase ait perdu du temps, moi, je n'ai aucun intérêt à aller avec eux. Ils vont me tuer dans tous les cas. Autant directement aller prendre le farm que je pouvais. Mid, il y avait beaucoup de farm. Je le chope. Top, il y a beaucoup de farm. Je le chope. Et petit à petit, en termes de gold, je suis à 1k2 derrière la karma. Je devais être à pas loin de 2k à un moment. On reprend petit à petit du poil de la bête, je dirais. Le blue buff qui est là. En termes d'XP, je suis pareil par contre, niveau 13. Donc, j'ai bien rattrapé mon retard à ce niveau-là. C'est un bon début. Maintenant, il n'y a pas que ça qui compte. Le renek ici, qui se fait choper par le Udyr. Bon, il va pouvoir s'échapper. Ce n'est pas bien méchant, mais il s'est pris quelques dégâts. C'est toujours ça de gagné. C'est-à-dire que là, le renek, s'il y a un fight, ne pourra pas rentrer dans le fight de façon vraiment forte étant donné qu'il devra cramer son ultime et reculer assez tôt. C'est toujours ça de pris. Tout ce qui est avantage de farm, avantage de dégâts que vous pouvez faire, vous le prenez. Je reviens au mid, il y a un peu de farm. Notre petit arèque qui va réussir à stun la karma, mais elle est un peu loin, elle a faut reculer. Là, on n'est pas du tout en position de force. Tant que le mundo n'est pas là, du coup, je ne peux pas me permettre de faire grand-chose. Là, je vais juste retourner dans le fight, mettre un E, un A, mais je n'ai pas de la mana nécessaire pour faire un joli fight et balancer mon R dans le tas et faire beaucoup de dégâts. Là, la seule chose que je peux faire, c'est attendre sous la tour et poc, plus ou moins. On a le mundo qui arrive par derrière, seulement là, en termes de position. Même si dans l'idée, c'est très bien. La mana que moi j'ai, en l'occurrence, ne permet pas de fight. Donc la team va devoir plus ou moins jouer sans moi. Malheureusement, ça ne se passe pas très bien Z, joli E de la veine. Par contre, là, c'est le UDR qui meurt là-dessus. La mana, c'est gênant. Là, je pourrais me fight, mais il y a quand même un Renek et une Karma plus stretch. C'est un risque. Vu les HP que j'ai, je ne pourrais peut-être pas maintenir mon team assez longtemps pour me régénérer beaucoup. Donc toujours 6k gold de décard. Moi, je chope des kills par-ci par-là et je survis. L'avantage que j'ai, c'est que Swain, c'est très fort après en teamfight plus tard. C'est un perso qui a un leg game monstrueux. Et là, regardez, je reviens, les adversaires ont voulu grid. Le Mundo a reçu à les temporiser assez longtemps. Moi, ça me permet de prendre un kill sur le Thresh, un deuxième kill sur Lucian. Notez que je flashine pour être sûr qu'il ne puisse pas s'échapper en termes de range. Là-dessus, triple kill. La Karma, pareil. Elle est morte. Je croyais qu'elle était morte. Autant pour moi. Le Renek, donc, qui meurt automatiquement. C'est le tari kill dessus, mais ce n'est pas grave. C'est un kill de prix. La Karma, franchement, j'étais persuadé qu'elle était morte là. Pourquoi est-ce que là, on a pu reprendre des kills ? Parce que les adversaires ont fait un gros grid. Le Mundo a très, très bien temporisé. Et ça nous a permis, nous, en l'occurrence, moi-là, de revenir et de pouvoir faire ses kills. On chope donc 3 kills là-dessus plus une tour. Notez que l'écart de gold qui était de 6K là, il n'est plus que de 5K. Ça paraît peu, mais c'est en remontant cet écart qu'on vient petit à petit à un game. D'un score ultra négatif, je suis passé moins à un score positif. Donc tout à l'heure, j'avais un K-gold de décar avec la Karma, je suis plus qu'à 800. Là, le Tariq, par contre, il va loin. C'est très, très risqué ce qu'il fait. Il va mourir là-dessus. Malheureusement, on prend 2 tours. Mais le Tariq avait... Non, non, on ne meurt pas. Autant pour moi. Il ne meurt pas. GG. Mais c'est assez risqué. Je pense que ce n'était pas nécessaire de courir ce risque quand même. Joli comme Shurelia du Tariq. Là, bon, soit la Vein le stopper, soit moi. Dans tous les cas, lui, il ne pouvait pas nous choper. On était plutôt tranquille. Là, ce qui est risqué, c'est le Counter Baron. Qui était vers la top lane. Du coup, moi, j'annonce à ma team. Je fais, les mecs, il y a un Baron. Il faut faire quelque chose. Donc là, j'avance doucement. Notez que je ward pas. Je ward pas. Parce que je me dis qu'ils sont ouais, je ward devant ici. Là, le Tariq qui se met à ma portée. Ok. C'est le seul mec qui a porté. Même si je ne peux pas empêcher le Baron. Si je peux prendre un kill, ça fait un mec de moi avec le Baron. C'est ça de gagner. Là, mon ultime, par contre, en termes de mana, ça va être chaud. J'essaye, du coup, de m'avancer aussi vite que possible dans la mêlée. Et je recule. J'ai plus de mana. Je ne peux rien faire de plus. Là, du coup, je recule. On chope un maximum de kills. Je me chope un double kill là-dessus. On a tué le Tresh aussi. Il chope un Baron. On en tue 4. 5, pardon. J'avais complètement oublié qu'on ne le tue aussi, lui. Donc, au total, j'ai 2 kills, 3 assists. Le Baron qui leur sert à rien. Juste des gold. Ça leur donne 8500 gold. Un Ace, une tour, bot. On est plutôt pas mal, finalement. Sur ce Baron-là, on s'en est bien tiré. Coup de chance qu'après le fight de tout à l'heure, j'avais pas mal de HP de mana. Ce qui m'a permis de rentrer dans la mêlée directement. Et Swain, quand ça rentre dans la mêlée comme ça face à beaucoup d'adversaires qui n'ont pas beaucoup de vie, c'est plutôt intéressant. J'ai une quantité d'AP pourtant assez faible, 220. Mais c'est vraiment le temps. Plus vous allez rester longtemps dans le fight avec Swain, plus ça va être monstrueux. Là, je tanque un peu la tour pour la veine puisque moi, je pourrais me régen beaucoup plus facilement sur les creeps. Là-dessus, du coup, il chope la tour bot. Tous les adversaires sont en vie donc là, on annonce qu'il faut back. Il n'y a pas de raison de grid. On est revenu devant en termes de kill et en termes de gold. Si il y a d'écart au gold, on revient à niveau. En une action. Enfin, une action. Une action qui a été un ice au baron et des tours. Ça s'est joué très très rapidement finalement à ce retour dans la game et là, on est vraiment back in the game. Notez par contre le stuff que je prends d'un seul coup. Je finis mon abyssale, je prends une grosse baguette et je prends le secret arms guard qui va me permettre de faire le zonia après. Pour le zonia, là, il me manque combien ? 100 gold, ouais. On va donc faire le blue buff, on repart prendre le zonia et c'est GG wellplay quoi. Hop, le drake qui a été pris par la team adverse et là, les alliés et je leur ai dit en plus, je leur ai dit essayez pas de défendre, on laisse le drake et malheureusement, ils ne m'ont pas écouté, ils ont essayé de le défendre donc Mundo qui meurt, le drake est perdu et Udyr qui meurt. C'est un peu dommage d'avoir pris ce risque pour un drake alors qu'on commence à revenir dans la game et là, pouf, on repart à 2k5 décarg de gold. Bon, bah moi, c'est que vous pouvez arriver dans le fight, mettre votre ultimate, mettre tous vos sorts, vous faites zonia. Vous êtes, je sais pas, 50% HP, vous faites le zonia, vous sortez du zonia avec 70%. Là, le reinec qui fait, il est très très bolzy. Il rentre dans le tas avec un seul dash qui fait qu'il se fait choper sous la tour. Moi, j'en profite, je ne me prends pas le deuxième tick de la karma. Ça me permet aussi d'éviter le Q du Lee Sin, noté. Donc, la plus grosse partie du burst, je l'ai évité. Et là, du coup, je peux rester encore dans le team fight très longtemps à ce niveau-là, ce qui est plutôt sympa quand même. Un petit kill de pli sur le trèche, une tour que les adversaires voulaient prendre qui finalement se révèle être un autre avantage à nous parce que là-dessus, on prend un kill et ils sont obligés de back. Le gros avantage qu'on a, c'est que nous, on peut continuer ce chase. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de HP, le tari qui est midlife mais il a un stun et en l'occurrence, la veine a beaucoup de vie aussi. On continue donc ce petit chase plutôt sympa qui va nous permettre peut-être de prendre de nouveaux kills ou au moins de reprendre cet avantage au farm. Les adversaires étant forcés de back, à partir du moment où les adversaires back, nous, on peut très bien aller faire la jungle, aller faire des creeps, des choses comme ça. Là, c'était du 5v4 pendant un temps, tant mieux. La karma qui n'a plus beaucoup de vie, elle est obligée de back, pareil, elle ne peut pas te défendre de façon optimale ici. Le mundo, par contre, il fait un très très gros grid pour aller la tuer. Malheureusement, là, ça va lui coûter la vie, je pense. Nous, à côté de ça, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à prendre un objectif, la tour autant que possible. Malheureusement, la tour ne veut pas me lâcher en termes d'aggro. Tant mieux, on va dire, c'est l'avantage et que ce n'est pas les creeps qui tankent. Le mundo, du coup, qui meurt là-dessus, les adversaires qui ont passé beaucoup de temps à Chase la veille. Le renec, encore une fois, qui se commit. On prend la tour et on s'échappe. Là, il faut juste courir, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Je vais mourir. Ouais, le super R.A. de la karma qui fait toujours autant dégâts. On a chopé quand même une tour mid, toujours ça de gagné. Le Udyr qui attend, il voit que les adversaires sont mid, il en profite pour prendre un objectif. Il a raison, dans tous les cas, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Il ne peut pas défendre la tour avec la veigne. En 5v2, ils ne peuvent pas la défendre. Autant qu'ils laissent la tour et l'inhibent. Les alliés arrivent, enfin, le temps qu'ils ressuscitent. À partir de là, ils peuvent se dire, voilà, là, on peut faire quelque chose, on peut faire un move, on peut la défendre cette tour. Du coup, les adversaires prennent uniquement la tour mais ils ne prendront pas l'inhibiteur. Et ça, c'est un gros point pour nous, c'est-à-dire qu'ils ont deux inhibiteurs à nu, nous, on n'en a qu'un seul. On va pouvoir jouer là-dessus plus tard et essayer du coup de prendre cet avantage en termes de pression. La veigne qui se place plutôt pas mal dans le teamfight, loin derrière tout le monde, bien cover par le Udyr et le Mundo. Le Tariq qui zone un maximum les adversaires, qui leur fait perdre beaucoup de temps. Et là, on arrive dans la phase de Chase. Mundo en Chase, c'est très fort et Udyr aussi. Le veigne via son passif aussi, là, on est pas mal. Faut juste qu'ils attendent que j'arrive. Là, ça reste du 4v3. J'arrive avec mon guard par derrière et là, moi, je les ping en mode allez-y quoi les gars, faut fight. Je suis là, même si vous mourrez, limite, c'est pas grave. On sortira plutôt bien. Le Mundo, grâce à son coup près qui permet un Chase assez monstrueux quand même, fail grab du Tresh, c'est tant mieux. Et là, là-dessus, ils vont se focus sur le Mundo. Encore une fois, là, le Mundo, son job, c'est de temporiser les adversaires pour qu'ils restent un maximum de temps. Job qui le fait plutôt bien et du coup, moi, ça me permet d'arriver directement et de tuer des gens. Le Tresh qui a plus beaucoup de vie, j'en profite, je le tue, ça évitera qu'il y ait une torche ou des CC après. Et là, moi, je cours dans la mêlée. Notez que là, la veine ayant plus beaucoup de vie, j'essaie de me décaler pour me mettre devant l'ultime de Luciane. C'est assez important. Là, le Lee Singh qui va me sauter dessus, ils veulent me faire mal. Ok, mon ultime qui continue. Regardez, mes HP qui remontent sous Zonia. C'est plutôt pas mal comme fight. C'est-à-dire que là, les adversaires ayant grid et ayant voulu me tuer, moi, je peux me retourner directement sur le Luciane. Et là, du coup, il se prend tout le combo, il meurt. Le Luciane, je rappelle que c'est le mec qui fit de la tume adverse. Il a 10-5 actuellement. La karma qui est bien aussi, c'est sûr. Mais bon, du coup, là-dessus, on reprend 2 kills. Ils ont pris 1 tour, ils ont 3 morts. Nous, on est à 3 morts aussi. Il y a 2 personnes en vie et l'avantage qu'ils ont, là, c'est qu'ils peuvent très bien back home guard. Il y a même le taré qui arrive. Que les adversaires n'ont pas cet avantage. S'ils veulent continuer à push l'inhib, ils n'ont plus beaucoup de vie. C'est un move très risqué pour eux parce qu'il y a toute la team qui peut se dire on back home guard, ils vont revenir à 50% d'HP l'inhib mais face à des adversaires, pas en vie. On accélère un peu tout ça. On repart. Donc là, je suis à 14-9-5. J'ai bien remonté la game via des kills par-ci, par-là. C'est du grattage de kills mais bon, c'est comme ça finalement pourquoi ? Pour enfin avoir une certaine quantité d'HP et faire beaucoup de dégâts. J'ai pas encore besoin de void staff parce que les adversaires finalement n'ont pas de résistance magique presque. Les adversaires s'y noter. J'essaie toujours de rester à portée max de sorte à ce que mes corbeaux touchent les adversaires autant que possible mais de pas me commit dans le fight. Ce serait bête de me faire focus et de devoir cramer mon zonia trop tôt parce qu'après moi j'ai plus rien dans le fight. Mon vol de vie ne suffit pas toujours. Le trech qui se fait choper. Là par contre le renek qui se commit. Si il a plus de vie il vient directement dans le tas beaucoup trop en mêlée. C'est la mort pour lui. Le Mundo a plus beaucoup de vie mais il se régénère normalement à son ultime. On est plutôt cool. Là par contre j'ai plus beaucoup de mana. Notez que j'essaye de prendre des petits lastites pour me régénère autant que possible. Parce que j'ai pas du tout de calice d'harmonie. J'ai pas de blue buff. Du coup je suis pas spécialement bien ici. Le trech qui va finir par mourir. Joli esquive en tout cas du coup près. Pourquoi est-ce que j'ai chaise trech avec Mundo ? Parce que si on l'avait tué sur un assist je régénère 9% de ma mana. Gros fail de notre part en tout cas. C'est à dire que là du coup nos adversaires se retournent sur notre team. Eux ils ont pas reculé du tout la veine et le taric ils ont continué d'avancer avec le Udyr pendant que Mundo et moi n'y sont pas là. Mundo n'étant pas là pour temporiser j'aime pas trop essayer d'être dans le fight. J'avais pas de mana moi-même pour temporiser ce fight là. Mundo pouvait pas le temporiser. Je préférais pas risquer. J'aurais préféré vraiment prendre un assist sur le trech régénérer ma mana pour enfin pouvoir faire quelque chose. Joli stand du taric. Bon après le Lucian est un peu trop loin pour mon Z. Il y avait peu de chances de le toucher. On le met par principe pour mettre la pression. J'ai mon blue buff qui a repop. Il y a le baron qui a repop. C'est GG. Déjà soigne blue buff ça fait vraiment du bien. Là on savait pas du tout que le Lee Sin était déco. On a vu l'arco. Bon pas eu pas spécialement eu de move de fait à ce niveau là. C'est plutôt bien. Ma grosse baguette. Notez je vais mon dernier doran ring pour prendre la grosse baguette faire rapidement le rabaddon. Une fois qu'on dépasse les 500 AP avec la peine magique que j'ai qu'il y a de la résistance magique. Là Karma on a un peu mais bon. Après tout ce qui est Trash, Lucian ils en ont pas du tout ce qui fait qu'en termes de carry je vais faire beaucoup de dégâts. Le pauvre Lucian s'il se chope mon burst vous l'avez vu tout à l'heure il meurt très très vite. Là nous juste on zone le baron les adversaires savent qu'on est là. Pendant ce temps-là à lui dire qu'il prend un Friedrake. Ça nous permet au gold de tenir. Là on est à 2k gold de DK. Le stun lui dire notez le RA de Karma qui fait perdre plus de la moitié des HP du Taric. En comptant qu'il s'est heal. C'est un peu chaud à ce niveau-là. Là par contre le fight ici les adversaires paqués mais non mais pas bien c'est qu'on est complètement dépaqués. Il y a le Mundo dans la mêlée et c'est pas terrible pour nous. Là moi du coup j'essaie de mettre un Z qui chope quand même les 2k. J'arrive par derrière un peu en mode cheveux sur la soupe mais on n'était pas bien placé du tout là pour ce fight. C'est assez chaud. Là c'est moi limite qui suis en mode tank. Je zone un peu les adversaires en me mettant devant eux parce que ma team a plus beaucoup de vie mais je ne peux pas non plus me permettre de trop aller me commit ici. Du coup c'est vraiment le côté max range sans aller me commit au maximum. Là ça va être un petit coup de Zonia. Voilà. Z, R, Zonia. Mes HP qui remontent comme pas permis les adversaires qui prennent des dégâts de folie et là il va falloir que je flash out. Pouf ! Histoire de survivre à ce fight là. Je ne pouvais pas rester plus longtemps. Là le Mundo a pris le fight alors que ce n'était pas du tout le bon moment clairement. Il était placé ici face à tous les adversaires mais on était 3 de ce côté là. Ce fight n'était pas prenable. On ne pouvait pas faire grand chose de plus. Là obligé de reculer d'essayer d'aller me heal et là c'est un free baron pour les adversaires en théorie. Voilà. Ces cadeaux ils sont donc à 5k4 gold d'avance. Ça ne nous arrange pas du tout ce baron. C'est à dire que là où on revenait dans la game il y a un mauvais team fight de prix et du coup ça leur permet eux de se sentir en confiance d'avoir ce bénéfice du baron qui va être très génial pour nous. Mon rabat donc fini. Je vais partir du coup maintenant. Sur quel item je pars du coup ? C'est une bonne question. Peut-être sur un Riley ? Ouais je crois sur un Riley. Pour finir la game et me dire Ah non le Void Staff pardon. Évidemment le Void Staff. C'est à dire que je vais avoir du coup beaucoup de péné magique en pourcentage plus la flat péné magique les adversaires et je vais leur mettre des dégâts de folie quoi. Je vais dépasser les 700 AP avec Swain. Du coup là mes corbeaux font plus de 200 dégâts par corbeau sur 3 personnes. On va dépasser les 250 tout à l'heure. Plus de 250 dégâts qui ne vont pas être en trou des maids mais pas loin sur les gens. C'est juste énorme. Les dégâts de Swain late game sont monstrueux mais il faut vraiment rester longtemps dans les fights. Et pour ça avoir un certain pool de mana via le RY pas mal. Si vous avez le blue buff en plus c'est encore mieux quoi. Je fais un test au cas où je pouvais placer un Z. Bon ça passe tant mieux ça passe pas tant pis. Le Mundo qui se met bien devant l'ultime de Luciane pour le tanker. Il prend pas beaucoup de dégâts. Là comme j'annonce à ma team j'avais pas capté moi que le UDIR était si loin. Et là du coup on aurait dû les empêcher de back. J'avais pas du tout fait attention. Et là du coup malheureusement le UDIR va être mal parce que nous on les a pas empêchés de back et que moi même j'ai reculé. Grosse erreur de ma part on aurait dû laisser le UDIR faire son taf de split push. Là du coup joli coup du Tariq Emundo dont le trèche permet Luciane de s'échapper mais c'est pas mal c'est à dire que là il y a de la pression qui est mise. Pourquoi ? Parce que Luciane ne peut donc pas aller dans un fight et se dire ça y est je suis tranquille étant donné qu'il a plus beaucoup de HP. Alors que les adversaires ont le baron c'est notre team qui mettons la pression pour le moment. Et ce qui est plutôt pas mal. Le UDIR est donc pas mort dans son split push. Là par contre on est split c'est à dire que le fight n'est pas prônable. Faut qu'on arrive à se regrouper. Moi je vois le blue buff qui up ici le blue buff des adversaires je le prends directement et je m'enfuis. Très vite. Le Tariq qui vient mettre le Shurelia joli coup de sa part et on se sépare. Pourquoi ? Parce que le mot de trèche je peux pas suivre deux personnes en même temps. Sa team qui reste là ok. J'ai chopé un blue buff pas de risque. Je fais le tour pour retourner avec ma team. Après hein parce que là dans tous les cas hop se paquait ici devant un nib europé d'intérêt et là par contre faut juste attendre le bon moment pour le gauge. Et là Mundo il se dit c'est bon. Y'a le Udyr qui arrive. Le Mundo qui rentre dans le tas. La veine qui vient de se prendre des légumes bon. Moi je fais le tour par contre pour pas arriver par derrière avec le Mundo. Je suis pas assez tanky pour me permettre ça. Et là par contre regardez la team adverse qui est prise en sandwich. Mundo Udyr qui arrive par derrière et moi j'arrive comme un cheveu sur la soupe. Le flash ton de Tariq qui est plutôt pas mal. Là ils veulent le Renek et le Tresh veulent absolument choper la veine moi je reste avec elle. Je la protège un maximum mais avec les dégâts que je fais on est plutôt pas mal. Et là le Renek se retrouve pris au milieu de toute la team. Pourquoi ? On a Mundo Udyr qui ont bien zoné les adversaires. Pendant ce temps là Vein et moi donc Vein qui se fait focus complètement. Moi j'y vais en mode assist Vein coucou ne meurt pas quoi. Le Z qui passe sur 4 personnes les dégâts du Z sont monstrueux. Actuellement on est à plus de 716 de dégâts. Exactement. C'est quand même beaucoup. Là le problème que j'ai c'est la mana. Actuellement c'est que encore une fois je suis bas en mana je peux donc pas aller décemment dans le fight donc je recule et je vais ensuite aller choper mon blue buff à moi aussi. Autant que possible on essaie d'avoir un maximum de blue buff avec Swain c'est ça qui vous permet de tenir un peu plus longtemps les fights. Bien évidemment. Au farm je suis rebassé devant la karma. En termes de gold aussi ça a été très long mais c'est fait. Le petit Drake cadeau quitte à être en retard au gold on essaie quand même de reprendre l'avantage autant que possible. Là ce qu'il faut dans cette partie avec Swain ce qu'il faut bien se rendre compte d'une on abandonne pas une partie, jamais. On a une compo late game monstrueuse Mundo ça subit quasiment aucun CC ça tanque comme pas permis. La veine bon bah c'est veine late game on connait tous le truc même si parfois elle se place bizarrement pourquoi pas. Udyr ça reste très fort ça tanque bien et ça deal pas mal. On a Tariq qui permet d'augmenter les dégâts du coup de la veine du Mundo et du Udyr en partie bien que Mundo fasse beaucoup de dégâts magiques et moi même Swain late game c'est monstrueux. Le score je rappelle au début j'étais à 1.4 ou à 1.5 là je suis à 15.9 Pourquoi ? Parce que cette game m'a permis de remonter petit à petit j'arrive souvent à rester assez longtemps dans la melee en teamfight ou du moins à range pour faire énormément de dégâts. Là gros commis des adversaires ils veulent tous aller choper le Tariq pardon ok aller choper le Tariq nous on vous attend ici. Le Z qui les zone complètement le Lee Sing qui va absolument venir choper la veine et qui se rend compte que c'est plus le bon moment sachant que j'ai mon voice staff là je fais énormément de dégâts à tous les adversaires. Le Thresh qui me grave moi moi ça me dérange pas vraiment d'être grave limite ils veulent venir en mêler les adversaires ça m'arrange presque j'attends que ça Zonia on évite de mourir là dessus quand même ça m'arrangerait pas et est-ce que je vais flash out ouais directement parce que là je voyais Lucien qui est arrivé ça aurait pas été le bon plan de mourir maintenant on back j'ai le home guard j'en profite je back et là je peux me retourner me fight le Lucien qui arrive à tuer la veine bon qui meurt juste après là il faut absolument qu'on arrive à faire ce counter baron pourquoi ? parce que Mundo et moi on peut largement le faire à deux on a les dégâts nécessaires on a la tankiness nécessaire Mundo ayant plus beaucoup de vie pour l'instant je tank on rappelle que Mundo a une régène excellente de base et qu'à chaque fois qu'un coup près touche il se régénère une partie des dégâts du coup près le coup près faisant des dégâts en pourcentage de HP à Mundo ça va très vite à faire le baron on a Carthus aussi Cassiopea Amumu Vein Kogmo des persos comme ça c'est vraiment pas mal on fait donc un ace puis un baron pourquoi ? parce que les adversaires ont grid ici ils ont choisi de ce fight là ils ont été zonés par mon Z et moi j'ai été tranquillement ici personne vraiment pouvait me choper mais mes corbeaux faisaient les dégâts nécessaires donc à ce niveau là on est plutôt pas mal on remonte dans la game on a le baron là c'est nous qui avons un gros avantage sur les adversaires et cet avantage il faut qu'on l'utilise ils ont deux inhibiteurs à nu et ils peuvent difficilement les défendre parce qu'on a Mundo qui est quasiment intuable il a 4794 HP exactement avec 300 et quelques d'armure c'est... voilà c'est Mundo quoi il fait très mal j'ai 830 d'AP 830 d'AP mes corbeaux font j'ai l'impression que les dégâts ont diminué mais c'est pas grave 256 points de dégâts par corbeau c'est quand même plutôt pas mal avec la régène qu'il y a c'est assez intéressant le flash du Tariq engage en mode Tariq YOLO mon Z qui ne touche personne et là par contre le Tariq qui se fait hard focus moi il y a le Trash qui vient à m'apporter plutôt que d'essayer d'aller sur la veine qui est loin là c'est bien placé il vient sur moi ok moi du coup là j'essaie d'avancer mais le Trash il a pas l'air de vouloir que j'aille voir sa team je m'avance du coup tout à petit le Trash restant à portée pour les dégâts moi je continue j'avance c'est tout bête en fait avec Swain c'est qu'il faut gérer votre portée ne pas vous avancer trop pour ne pas vous commettre sur les adversaires et mourir bêtement mais il n'y a pas de raison non plus de rester trop loin comme une Oriana ou un Brand c'est pas votre rôle on met le double dot sur le Lucian on est tranquille la régène mana de l'assist qui est énorme et qui est c'est pas négligeable dans les team fights ce côté les assist à chopper qui vous régène la mana c'est très important il faut bien en prendre cette mécanique entre guillemets comme tout à l'heure sur Chase du Trash qui au final ne s'est pas révélé parce qu'il s'est échappé mais bon à la base on était plutôt tranquille donc sur une engage du Tariq on finit la game Tariq s'est pété comme perso on retient de cette game là Swain ça dit la mort ça tente pas mal il faut juste bien gérer le Zonia comme vous avez vu il y a eu beaucoup de fois où c'était Z et ensuite Zonia pourquoi ? parce que les adversaires étaient donc apportés à se prendre des dégâts et mes HP se remontaient pendant le Zonia on remonte une game très très mal partie avec un Mundo qui tente conste heureusement les dégâts d'un Swain et la Vein qui s'est plutôt pas mal placé très bon engage du Tariq il y a aussi eu pas mal de moments où le dire il Mundo était en train de zoner les adversaires ce qui était plutôt intéressant si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire on s'abonne à la chaîne juste au dessus et il y a tout ce qui est les liens Facebook stream et tout juste en dessous on s'abonne